Suite à une mauvaise campagne agricole enregistrée au cours de la saison 2017-2018, le Burkina Faso est en passe de faire face à un déficit céréalier. 1,9 million burkinabés pourraient être privés du minimum vital de base, selon les statistiques du ministère. Et c'est pour porter assistance aux populations des localités susceptibles d'être affectées que le gouvernement, au nom de la Solidarité Nationale, a pris la mesure de lever 95 000 tonnes de céréales au profit des personnes vulnérables et indigentes. Ici, la saison pluvieuse n'a pas été bonne. Nous vivons dans une famine et nous n'avons pas d'argent pour nous acheter des vivres. Nous demandons de l'aide aux gouvernants. Si nous obtenons cette aide, nous en serons heureux. Il n'a pas bien plu et il n'y a pas de quoi acheter des vivres. Notre plus grand souci, c'est la disponibilité des vivres. Il n'a pas beaucoup plus cette année et lorsque nous voulons en acheter, il faut faire le déplacement jusqu'en ville où c'est très cher. Cette opération va coûter au gouvernement 25 milliards de francs CFA. La quantité de céréales, aussitôt acquise, sera vendue à prix social aux populations éligibles. Et pour toucher un plus grand nombre, la Société Nationale de Gestion des Stocks de Sécurité Alimentaire prévoit de renforcer les points de vente qui passent désormais à plus de 200 à travers le pays. Nous avons expérimenté une autre formule qui s'est avérée vraiment, vraiment, vraiment efficace. C'est celle des ventes sur camion. La vente sur camion, c'est quoi ? Il s'agit effectivement d'amener les céréales sur place. Ayant déjà informé le maire, Le conseil communal est là et devant tout le monde, les bénéficiaires défilent et enlèvent leur sac. Ça, ça anéantit toute la spéculation qui peut se trouver autour d'une boutique. Parce que les intéressés se connaissent, les personnes de la même localité se connaissent et peuvent effectivement procéder à un filtrage quand c'est nécessaire. D'autre part, cette opération vise, selon les autorités, à réguler les prix des céréales durant les mois de soudure, notamment de juin à septembre.